et sur le plateau nous avons ce privilège de recevoir deux dames de citoyens de ce pays nous voudrions donc passer par ce canal vous souhaitez chez femmes du bénin d'ailleurs vous souhaitez donc une bonne célébration de la journée internationale des droits de la femme le maître agabah bonsoir bonne fête merci merci à rien et teca bonsoir bonne fête merci bonsoir j'espère que nous aurons une fête nous aussi encore qu'il ya il ya une journée également dédiée aux hommes ce n'est pas très connu pas très connu donc à vous d'y travailler ce soir du changement de locataire effectivement on a débuté quelques jours sur l'oeil du juriste le bail à usage d'habitation et avec nos consultants de l'union des jeunes avocats du bénin aujourd'hui nous sommes avec l'une de nos consultants maître gracia adjagba avec elle nous allons parler aujourd'hui du changement de locataire maître adjagba bonsoir bonsoir madame la journaliste vous allez bien merci ça va bonne fête merci bonne fête à vous aussi merci beaucoup alors nous l'avons entamé depuis quelques temps le bail à usage domestique le bail d'habitation avec quelques thématiques liées bien sûr à ce à ce sujet aujourd'hui avec vous on aborde le changement de locataire alors quand on tombe pas changement de locataire merci madame la journaliste avant de répondre directement à cette question il me plaît bien de revenir sur celui qu'on peut entendre par locataire alors le locataire ou le preneur c'est celui ou cette personne qui reçoit un immeuble qui reçoit notamment la jouissance d'un immeuble en contrepartie du paiement de loyer et ceci dans le cadre d'un bail à usage domestique il faut faire observer que le preneur ou le locataire peut intervenir dans plusieurs autres contrats de louage tel que le bail à usage professionnel et puisque le bail qui nous intéresse ici c'est le bail à usage domestique nous allons tout simplement nous cantonner à ce type de contrat donc c'est un contrat qui lie deux personnes le propriétaire et le locataire qui porte sur un immeuble dont la finalité est la location d'un lieu qui va servir à recueillir qu'on appelle une famille donc pour y vivre tout simplement alors le changement de locataire lorsqu'on parle donc de contrat de bail à usage domestique comme je l'ai tout à l'heure ça intéresse un propriétaire un bailleur et un locataire cela peut ne pas s'agir d'un seul locataire il peut avoir un deux ou plusieurs locataires donc ce contrat doit être cristallisé par un écrit à l'occasion de l'exécution du contrat il peut arriver que bon voilà le change le locataire initial puisse changer tout simplement de plus peut-être renouveler ou bien mettre fin d'une manière ou d'une autre à son contrat ou bien laisser sa place à une autre personne donc comme changement de locataire autrement dit modification de locataire il ya plusieurs types de changements de locataire il ya peut-être un transfert nous avons le transfert de bail par exemple nous avons la cession de bail par exemple également nous avons aussi la sous-location et en dernier nous avons l'échange de logements nous allons commencer par parler de transfert de bail comment ça se passe voilà le transfert de bail je fais observer déjà que nous sommes dans le contrat de bail à usage domestique quand parle-t-on de transfert de bail c'est peut-être lorsque où la loi en a prévu ainsi lorsque par exemple le locataire initial décède ou abandonne le domicile disparaît tout simplement alors ses ascendants notamment ses parents ses pères et mères ou encore ses descendants ses enfants sa conjointe continue l'exécution du contrat comme je l'ai tout à l'heure au début c'est une paire un locataire un homme peut-être qui a signé le contrat avec le propriétaire mais parce que celui là est décédé son décès en fait ne m'est pas fait au contrat vous verrez la plupart du temps lorsque le monsieur décède certains propriétaires viennent jeter tout le monde au dehors pour dit bon voilà celui avec qui j'ai signé contrat il n'est plus donc je veux bien que vider les lieux la loi aujourd'hui organise bien la possibilité de transfert de bail en ce que les pères et mères même si cela n'y vivait pas peuvent décider de continuer le bail les enfants même s'ils n'y vivaient pas peuvent également décider de continuer le bail de même que l'épouse la conjointe survivante peut également décider de continuer l'exécution du bail dans ce type de contrat on appelle bien plus précisément l'appel transfert de bail et la loi dit que dans ce type de modification de changement du locataire le nouveau locataire n'a pas besoin de signer à nouveau un contrat c'est comme s'ils viennent en substitution au locataire initial pour continuer l'exécution du bail on voit quand même dans nos sociétés vous savez qu'il ya certains bailleurs qui disent clairement que moi j'aime pas louer par exemple mais l'eau mais locaux à des femmes qui n'ont pas de mari par exemple vous voyez et puis le locataire initial malheureusement est parti donc il est décédé la femme sera tout seul alors que lui il avait déjà fixé comme je ne sais pas en tout cas comme critère je ne loupe à une fois bon c'est exceptionnel est ce que on pourrait pas se retrouver dans un cas comme ça oui c'est il est réel que on a de ce type de règles qui bon qui n'obéit à aucune disposition légale sinon que ce n'est que de la discrimination négative et toute femme ou toute personne qui se retrouverait dans ce type de d'opposition à juillet de son droit au logement en saisie les juridictions pour que le preneur le bailleur soit tout simplement sanctionné parce qu'on ne peut pas exiger d'une femme quoi qu'elle soit célibataire avec un enfant tout ça de signer ou de d'être dans un contrat de location si cette dernière n'a pas de femme la plupart du temps pardon n'a pas de mari excusez moi parce que il est réel il ya des propriétaires qui exige la présence d'un homme comme caution et ils vous diront moi je ne prends pas chez moi des femmes célibataires et avec enfants tout ça tout comme si c'est l'homme qui est la garantie d'une ex d'une bonne exécution d'un contrat voilà donc aujourd'hui ce n'est plus possible même si au départ c'est l'homme qui avait signé le contrat et que l'homme n'est plus ou que l'homme abandonne le domicile l'épouse ses enfants ou ses parents peuvent continuer naturellement l'exécution du contrat et il en est de même également de ce que aujourd'hui il ya plus de discrime même depuis mais la constitution également protège la femme en ce que l'homme et la femme sont égaux devant la loi donc une femme qui entend signer un contrat et qui s'oppose qu'on lui oppose la présence obligatoire d'un homme peut se voir il peut initier des procédures enfin de rétablissement de son droit et en parlant toujours du changement de locataire il ya également la cession de bail oui la cession de bail c'est également une autre opération par laquelle le locataire qui juive déjà des locaux décide donc de céder son droit au bail à une autre personne donc une cession totale ou une cession partielle cela suppose je suis je donne un exemple un locataire qui a loué trois chambres à coucher et un salon qui décide finalement parce que peut-être il a été affecté dans une autre localité qui décide par exemple de céder son droit à un autre qui prend sa place lorsque la cession est totale on parle donc de oui de section totale et donc le locataire initial paie son titre de locataire et c'est le nouveau locataire qui paye directement qui entre en contact directement avec le bail dans ce cas on n'est pas on lui exige pas la conclusion d'un nouveau contrat de bail mais c'est ce type d'opération doit se faire avec l'accord écrit du propriétaire du bail donc c'est également une autre forme de section donc au lieu lieu de céder la totalité de son local le locataire initial peut également décider de céder le salon et deux chambres à coucher donc retenir dans les locaux une chambre là on parle donc de cession partielle et dans ces conditions nécessairement avant d'arriver à ce type d'opérations il faut nécessairement obtenir l'autorisation mais l'autorisation écrite du bailleur et en cas de défaut d'écrit le bailleur ou le propriétaire peut décider donc de résilier sans forcément aller saisir le juge de résilier de plein droit le bail à usage domestique et là comment le prix est fixé est ce que c'est le prix initial oui c'est en réalité le prix initial le loyer ne doit pas excéder le loyer que payer le locataire initial ok voilà donc c'est en fait le locataire et le l'ancien locataire le nouveau locataire qui décide donc de des modalités de paiement dans tous les cas il faudrait que le bailleur continue de jouit de ses droits dans le paiement en ce qui concerne le paiement intégral de son loyer donc ce n'est pas parce qu'il ya cession que le loyer que doit recevoir le bailleur doit être diminué pas du tout pour augmenter c'est le même loi loyer qui doit être payé est ce qu'il peut arriver que dans cet accord puisque vous avez dit que cela doit être subordonné à un accord écrit oui est ce qu'il peut arriver que le propriétaire dise non je fais pas de cette cession bien bien évidemment puisque c'est un contrat tripartite on va dire parce que même si le la cession intervient entre l'ancien locataire et le nouveau locataire avec l'accord du propriétaire donc c'est un contrat tripartite sans accord écrit du propriétaire il peut pas avoir de cession de de bail échanges oui voilà échanges de logements voilà l'échange de logements ça suppose que le propriétaire a plusieurs appartements et il ya une personne qui vit dans un appartement et pour accorder pour permettre à un autre locataire qui est peut-être dans un dans un local plus exigu d'être plus à l'aise les deux locataires peuvent se mettre ensemble et décider du changement de des locaux en fait c'est une disposition qui permet à celui qui a besoin de plus d'espace d'en obtenir sans forcément résilier le contrat initial ok et c'est tellement que ce ne sera pas le même coup non c'est chaque le même si c'est le même coup parce que chaque locataire a une obligation et et maintient ses obligations vis-à-vis du bailleur ce n'est pas parce que le locataire 1 et locataire 2 ont changé leurs locaux a et b et donc 1 devient b et le locataire 2 prend les locaux a que les obligations vont changer chacun maintient ses obligations vis-à-vis donc du bailleur chaque chaque locataire est tenu du paiement du montant du loyer vis-à-vis donc du correspondant au standing oui correspondant au standing correspondant au standing oui ok et enfin on aborde la sous-location comment ça ça se passe la sous-location c'est également une autre forme de session de bail selon que ce n'est pas une session de bail vous louez un local un appartement et vous décidez de de soulouer à un autre locataire c'est vrai que vous n'êtes pas propriétaire dans ce cas vous n'êtes pas propriétaire mais en raison de votre qualité de locataire vous décidez donc de prendre un contrat ou de convenir d'une convention avec une tierce personne et de lui laisser vos locaux c'est une sous-location et comme la cession de bail cela requiert l'accord écrit également donc du propriétaire voilà donc à défaut de l'accord écrit du propriétaire la sous-location ne saurait prospérer ne saurait exister alors donc est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas grave de trouver des propriétaires qui puissent accepter parce que si déjà dans la sous-location le propriétaire voit que je fais du profit par exemple vous savez notre mentalité dans nos communautés dans nos sociétés donc j'estime que bon le propriétaire il dira non mais la garantie j'ai par exemple ou qu'est ce que la loi me confait comme quand même obligé je ne sais pas comme droit pour que je puisse aller à la en cette matière également la loi n'est pas resté muette la loi dispose que en termes de paiement des loyers le loyer ne peut pas être fixé au delà de ce que doit le locataire c'est pas le sous locataire le locataire au bailleur ce que cela voudrait dire que lorsque primitivement il ya eu un contrat de bail et que le locataire doit payer la somme de cinquante mille francs comme loyer lorsqu'il ya sous location c'est exactement les cinquante mille francs qui devront être payés au bailleur ce qui voudra dire que le sous locataire ne peut pas payer plus que les cinquante mille que doit en réalité le locataire au bailleur et la loi dit ceci lorsque vous meubler lorsque le locataire meuble les locaux il met peut-être les fauteuils les salles c'est pas ça la manger qu'on sort et le bon correct fort à l'intérieur donc de de l'appartement on peut augmenter dire le loyer peut être augmenté à hauteur de 10% du montant initial autrement dit le pour l'exemple que je viens de prendre le loyer ne saurait dépasser cinquante-cinq mille francs voilà ok et pour répondre un peu à ce que j'avais dit tout est une question de contrat de convention lorsque le bailleur ne souhaite pas d'une sous location il lui donne pas son accord tout simplement s'il donne son accord cela suppose qu'il ya contrat et s'il ya contrat il ya obligation d'exécuter le contrat vis-à-vis donc de toutes les parties au contrat est un cas de non-exécution du contrat la partie lésée peut réclamer réparation parce que là c'est courant qu'on voit des jeunes qui sont dans l'immobilier qui prennent des locaux qui ne sont pas meublés qui sont dans des états un peu délavrés et qui arrange pour soulouer donc dans ce cas après avoir mis d'énormes fortunes est ce que c'est assez 10% juste 10 10% que c'est ce dernier aura ajouté sur les frais de de location ultérieurement prévu avec le bailleur propriétaire c'est ça dit c'est exactement ce que prévoit la loi il ne vous appartient pas non plus d'investir plus que cela cela n'en faut il ya cette impression qui aime le confort ils sont et ils ont envie de se retrouver dans un environnement de confort alors là il faut il faut quand même pas fait de vue qu'il ne s'agit pas à fait d'une activité commerciale c'est un locataire comme vous et moi on décide donc de louer un appartement peut-être à cotonou on vit peut-être à portonou à portonou et à raison des activités professionnelles en est à cotonou on prend les locaux comme meubles et qu'on sort et quelques semaines après on nous affecte alors on décide de soulouer donc de laisser nos meubles à la disposition de celui qui vient dans ces cas là il ne paiera que 10% en plus de du montant du loyer alors lorsque vous parlez en fait de ce que il y a investi une fortune et qu'on sort il faudrait pas qu'on commette l'erreur de tomber dans les activités de l'argent immobilier si par exemple l'immeuble était en état de vétusté et que l'immeuble a été confié à un agent immobilier en vue donc de sa rénovation et de sa mise à disposition de loi de d'éventuels locataires les dispositions sont autres et la fixation du loyer également est également prévu et cela ne concerne pas du tout le le comment dire la sous location voilà mais lorsqu'on est dans la sous location cela suppose que celui qui avait loué les locaux à la qualité de locataire et continue d'avoir la qualité de locataire et ce n'est que en raison de pour d'autres motifs qu'il a décidé donc de louer l'entièreté ou de louer une partie de sa maison voilà et on constate également que parfois vous pouvez louer un local surtout les étudiants et consorts et même les certains autres agents peuvent louer un grand bâtiment et louer sous louer certaines chambres de cet appartement à d'autres amis ensemble ils se mettent ensemble pour payer en fait les loyers voilà et ces gens de de contrat comment c'est résilier est ce que c'est de la même manière qu'est résilier un contrat simple qu'est résilier ces gens de contrat changement de locataire lorsque nous sommes dans le cas d'une sous location lorsque le premier contrat le contrat initial est résilier cela entraîne la résiliation de la sous location en fait la sous location est un contrat accessoire au contrat initial qui est le baille à usage domestique donc lorsque le propriétaire décide de mettre fin au contrat initial cela entraîne la fin de la sous location et le le sous locataire n'a aucun droit à réclamer au bailleur puisqu'en la réalité il n'est pas directement lié au bailleur il s'en plaît il va se plaindre ou du moins il s'en prend au locataire voilà il s'en prendra au locataire s'il a des réparations il se il le verra avec le locataire sans que le propriétaire ne soit inquiété alors lorsque nous sommes dans le dans le cas d'un transfert de bail a dit le monsieur qui est mort le monsieur qui a disparu la femme qui est morte et qui a disparu et que ses ascendants et descendants prennent la suite de l'exécution le contrat prend fin exactement comme devrait prendre fin le contrat initial bien sûr avec mise en demeure congé préavis tout ça avec le délai qu'il faut lorsque nous sommes également dans la session le contrat prend également fin puisque dans ce cas le bailleur le bailleur est directement en contact avec le cédant ou l'on le cessionnaire le deuxième locataire celui qui est venu prendre la place du locataire initial puisque le bailleur est directement en contact avec celui là alors le contrat prend fin normalement et s'il y a des réparations s'il y a des réclamations à faire le cessionnaire peut saisir directement le bailleur à cet effet pour finir les chambres de logement le voilà dans ce cas également comme je l'ai dit chaque locataire qui a signé primitivement des contrats avec le bailleur chacun d'entre eux à des obligations vis-à-vis du bailleur et pour prendre fin le bailleur ne peut s'attaquer directement au locataire initial s'il ya des réclamations cela se fait également dans les mêmes conditions si le contrat doit prendre fin ça se prend fin également voilà donc c'est en fait comme si lorsque nous sommes dans le changement de location nous avons le même propriétaire mais en raison de ce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace je décide de prendre ton appartement toi tu prends mon appartement seulement que je suis obligé vis-à-vis de du propriétaire compte en vêtue du contrat que j'avais signé avec le propriétaire donc s'il ya résiliation je résilie le contrat que j'avais avec lui et voilà et donc cela aura comme conséquence de mettre fin également à notre sous contrat qui porte sur l'échange de est ce que par rapport au sous contrat est ce qu'il faut pour se protéger pour que le sous locataire puisse se protéger est ce que il ya des dispositifs juridiques que qu'il doit prendre puisque tout à l'heure vous avez dit que le propriétaire bailleur peut se lever du jour au lendemain par exemple et mettre fait à résilier le contrat ce qui fait que c'est le premier locataire le locataire primitif n'a plus en fait le second locataire n'a plus le droit de réclamer quoi que ce soit donc est ce que entre temps le sous locataire et le premier locataire il ya un contrat qui doit être formellement signé entre les deux pour pouvoir protéger le sous locataire la loi n'a rien prévu la sous location c'est comme on le dit c'est une c'est un contrat dérivé qui dérive en fait du contrat initial donc le second locataire ou le sessionnaire n'est en lien et en contrat qu'avec le locataire bien sûr avec bien sûr le propriétaire est informé de ce qu'il ya un contrat de sous location mais le propriétaire n'est pas en contact avec le sessionnaire de sorte que le sessionnaire ne peut rien réclamer au bailleur et le bailleur ne peut non plus rien réclamer de lui maintenant le contrat le bailleur est en lien avec le locataire lorsque le locataire le propriétaire constate par exemple que les locaux ne sont pas utilisés en bon paix de famille entretenue et que les loyers ne sont pas payés le propriétaire attaque directement le locataire et non le sous le sessionnaire donc il appartient au locataire de porter ou bien de faire des injonctions au sessionnaire pour d'avoir à payer les loyers d'avoir à lui payer les loyers parce qu'en réalité c'est lui qui est tenu vis-à-vis du propriétaire et donc quand le propriétaire décide de mettre fin au contrat de baille avec le locataire cela sous-entend que la sous-location également prend fin avec l'achat quoi voilà maintenant si le sessionnaire ne veut pas quitter les locaux il lui appartient de revenir voir le bailleur pour dire bon voilà je veux bien même puisque le contrat initial à prendre fin je souhaiterais régulariser ma situation signer un réel contrat de baille avec vous et là ils partent sur une autre forme d'une autre base qu'est le bail à l'aide domestique directement avec le propriétaire parce que c'est vrai que le locataire le sessionnaire peut ne pas payer aux locataires mais également le sectionnaire le sessionnaire peut payer aux locataires sans que le pat le locataire ne ne paie pas au bailleur ce qui fait que là également ça rend les choses difficiles et donc le sessionnaire peut se lever et demander à ce qu'un nouveau contrat soit signé entre lui et le bailleur voilà donc je crois que c'est clair c'est clair maintenant chers amis téléspectateurs merci beaucoup à rien un plaisir merci à notre consultant maître gracia merci merci à vous pour l'invitation merci beaucoup à vous maître à gagba à moussou merci chers amis téléspectateurs j'espère que vous avez bien noté si vous pensez à une cesse à une session totale à la sous location je crois que vous avez maintenant des informations qu'il faut pour pouvoir donc aller à tel ou tel type de sous location nous allons maintenant marquer une pause avant de retrouver brunel mérinade aussi pour la deuxième phase de votre émission la revue du quotidien le matinale la revue du média partenaire aujourd'hui c'est la primeur vous aurez droit à par à coup des retes et puis le journal c'est à partir de 19h restez avec nous